Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à Brest avec Gwen, Gwen Lequeuch, qui est fondatrice du restaurant Salon de thé Le Jardin de Gwen. Comment vas-tu, Gwen ? Ça va, ça va, ça va, ça se passe bien. Si j'ai bien compris, quand on s'est parlé au téléphone, ton restaurant est à moitié ouvert. Oui, c'est ça. Je propose, j'essaie de m'organiser pour pouvoir continuer à travailler un petit peu donc je propose aux gens de cuisiner dans la journée leur repas du soir. Voilà, parce que je me suis dit qu'à un moment donné du confinement, on en avait peut-être marre de cuisiner midi et soir et que si je proposais de cuisiner le repas du soir, peut-être que moi, ça me ferait travailler et que les gens seraient contents d'avoir un repas chaud déjà tout près le soir. D'accord. Comment ça se passe ? Tu fais, tu suis ton menu habituel ou tu proposes un seul plat ? Non, en fait, j'ai tout changé parce que c'est compliqué des fois de proposer et à emporter ce qu'on propose sur place. Donc, je me suis adaptée. Je propose cinq plats que je propose en format individuel et en format familial. Surtout pour les lasagnes, je les propose en barquette, quatre personnes, six personnes ou une personne. Ce qui permet aussi pour les familles nombreuses de commander en grosse quantité mais de pouvoir quand même manger sans avoir chacun sa petite part individuelle. Je me suis adaptée. C'est des quiches, c'est des lasagnes, des gâteaux. Toujours une petite note sucrée pour faire plaisir. Et ça fait une semaine que j'ai repris. Et donc toi, quand le confinement a eu lieu, tu venais d'ouvrir en fait. C'était très récent. Ça fait six mois, oui. Six mois d'ouverture. Donc, un peu difficile. Mais c'est vrai que ça m'a fait une petite pause quand même. J'ai profité des deux semaines parce que j'ai deux enfants. Et j'ai pu profiter de mes enfants pendant 15 jours parce que quand on crée son entreprise, on y passe 80 heures par semaine en moyenne. Et c'était très, très fatigant, surtout au début. Et voilà, je peux me reposer un petit peu. Ça a fait du bien. Voilà. Donc, c'était chouette. Donc, en six mois, tu as quand même réussi à fidéliser les clients. Oui, quand même. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'es mis sur les réseaux sociaux ? Comment tu fais pour vendre tes plats le soir ? Alors, c'est beaucoup les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. J'ai un Facebook et un Instagram où je publie mon menu. Et les gens peuvent me contacter par Instagram ou par téléphone parce que j'ai laissé mon numéro de téléphone personnel cette fois-ci. Parce que je suis aussi souvent à la maison qu'ici. Donc, ça me permet aussi de prendre quand même les appels et de ne pas rater une commande. Et aussi, les passages, parce que beaucoup de personnes passent dans ma rue pour aller faire leur course de première nécessité. Et j'ai mis mon panneau en grand, juste devant le magasin pour qu'ils puissent voir que je vais faire manger s'ils le souhaitent. Et la semaine dernière, c'était un petit peu calme. Mais là, j'ai commencé à avoir quelques commandes un peu plus. Donc, je me dis qu'au fur et à mesure, avec le bouche-à-oreille. Parce que le bouche-à-oreille a très bien fonctionné pour mon restaurant. Voilà. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ça va au moins me permettre de payer mes factures. Voilà. C'est l'objectif. Ton entreprise était en danger là au moment du confinement pour que tu aies cette idée ou c'était un service en plus que tu as voulu apporter à tes clients ? En danger immédiat, non. Mais si ça traîne jusqu'à fin mai et début juin, je pense que beaucoup de restaurateurs, on n'est pas… C'est compliqué la trésorerie. Surtout quand on n'a que six mois d'ouverture, on n'a pas une très grosse trésorerie. Surtout quand les six premiers mois, on investit pour s'améliorer, pour se développer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai eu de la chance. J'ai eu le droit à l'aide des 1 500 euros qui est déjà arrivé sur mon compte. Donc, les promesses pour l'instant ont été respectées. Peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai eu. Donc, je suis contente. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas 1 500 euros qui va payer les charges fixes quand même. Il y en a quand même un paquet. Donc, j'espère au moins payer mes factures et pas tout reporter. Parce qu'on peut reporter, mais reporter, reporter… Et après, ça fait vraiment une grosse partie à payer d'un coup peut-être ou je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, j'espère payer mes factures. Voilà, c'est surtout ça. Puis, garder le contact avec la clientèle aussi. Ça permet de ne pas se faire oublier. Oui, très très important. Tu travailles toute seule ou est-ce que tu as un salarié avec toi ? Alors, non, j'avais deux salariés. J'avais une serveuse et un cuisinier depuis peu. La serveuse était en CDD. Donc, son CDD s'est terminé fin mars. Et le cuisinier était en période d'essai. Donc, j'ai rompu sa période d'essai avec une promesse d'embauche à la suite. Mais c'est ce qui me permet au mois d'avril de ne pas avoir de charges salariennes. Voilà. Déjà, c'est un point en moins. Je n'imagine même pas ceux qui ont 6 ou 7 employés comment ça doit être compliqué. Et bon, moi, déjà, j'ai ce point en moins. Donc, je suis contente. Voilà. Et là, oui, effectivement, à l'heure actuelle, je préfère cuisiner toute seule parce que j'ai une toute petite cuisine. et ce qui me permet au moins d'être sûre pour les normes de sécurité, les distances de sécurité, tout ça. Je ne prends pas le risque pour quelqu'un. Voilà. Juste pour moi. J'ai aménagé ma nouvelle salle de restaurant pour qu'il y ait la distance de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de contact avec les clients. On s'adapte. OK. Très bien. Donc, là, tu fais tout toute seule, les cours de la cuisine et tu donnes aux clients. Comment ça se passe ? Ça se passe à ta porte ou tu livres ? Comment ça se passe quand tu remets les... Alors, je fais les deux. Je propose d'avant à emporter de 17h à 19h. Ils peuvent rentrer une personne à la fois dans le restaurant. Il y a des gants et du gel hydroalcoolique à leur disposition sur la table. Comme ça, ils peuvent se laver les mains ou mettre des gants pour récupérer la commande s'ils ne veulent pas toucher après moi. Voilà. Il y a une table qui fait 1m20 entre moi et eux. Donc, pareil, distance de sécurité. Voilà. Et on essaie de respecter. Pour les livraisons, c'est pareil. Je livre juste en bas de l'immeuble. Je ne monte pas pour éviter de toucher à quoi que ce soit. Et pareil, j'ai des gants. Je leur en propose. Ils en ont. Je leur explique que pour la monnaie, il vaut mieux qu'ils aient un récipient pour qu'ils ne la touchent pas si je leur rends. Voilà. On s'adapte. C'est compliqué, mais c'est comme ça maintenant. Il faut faire avec. Et donc, tu as deux enfants et comment ça se passe ? Tu fais l'école à la maison aussi ? Oui et non. Alors, un petit peu. Pas autant que je le devrais parce que c'est compliqué quand même de gérer le travail et les enfants. Ceux qui sont continués en télétravail, ça doit être 100 fois pire. Et puis bon, je suis quand même partie du principe que les maîtresses ont fait des études pour ça. et moi, ce n'est pas du tout mon truc. Alors, j'essaie de les faire lire beaucoup parce que ma petite Emma, elle a 6 ans, elle est en CP et mon fils est en CE1. Donc, c'est vraiment plus la lecture, un petit peu de maths, mais je ne fais pas trop. J'avoue, je ne suis pas une bonne maîtresse. Ce n'est pas trop. Mais ça va, c'est des enfants qui apprennent assez vite et qui sont quand même contents de le faire. Le peu qu'on fait, ils le font bien. D'accord. En revanche, du coup, tu n'as pas de problème de gestion du temps entre le travail, les enfants et la maison. Tu as ton conjoint qui t'aide. Alors, je suis divorcée du papa. Donc, nous avons une garde. C'est un peu compliqué parce que mes horaires, normalement, c'est une semaine chacun. Mais mes horaires ayant changé, je travaille aujourd'hui. Je travaille du mercredi au samedi. Donc, du mercredi au samedi, je ne les ai pas. C'est lui qui les a. Et moi, je les récupère le dimanche, lundi, mardi. Comme ça, je ne travaille pas et je profite d'eux. Eh bien, quelle organisation ? Oui, on se m'entend bien avec le papa, donc ça aide. Ok. Est-ce que tu sens que tu t'es un peu plus développée sur les réseaux sociaux depuis le confinement pour vendre tes produits ? Alors, j'étais assez sur les réseaux sociaux quand même avant. J'avais moins le temps. Après, là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus le temps. Après, oui, ça se développe un peu plus parce que les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on a un petit peu plus d'interaction. Là, ce soir, par exemple, je leur ai proposé à 17h de mettre en direct et de faire une vidéo de ma recette du carrot cake. Voilà. Donc, c'est sympa. Je vais dévoiler mes secrets mais ce n'est pas grave. C'est sympa et ça permet de garder le contact. Du carrot cake, c'est ça que tu disais ? Oui. Tu dévoiles tes secrets. Tu vas tout tout révéler ? Je pense parce qu'on me demande souvent comment je fais pour que mon carrot cake soit moelleux et je vais leur dire. Il n'y a pas grand secret. Je n'ai pas voulu. Ce n'est pas moi qui ai inventé la recette du carrot cake. Je l'ai juste améliorée avec le temps. À ma façon, en tout cas. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Bravo. Tu es courageuse. C'est chouette. C'est surtout pour ne pas perdre tout l'investissement, tout le temps que j'ai passé. C'est surtout le temps, tout le temps que j'ai donné et que j'ai fait pour ce projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était une reconversion ton projet ? En fait, j'étais comment dire ? J'étais serveuse, simplement. J'ai enchaîné pas mal de boulots de serveuse et j'en avais marre de travailler pour quelqu'un. Et il y a deux ans, j'ai eu cette idée de jardin en me disant que j'aimais la nature, que ça faisait un petit havre de paix, une pause dans la journée pour se détendre. Et j'ai mis deux ans parce que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que serveuse sans un sous de côté, c'est compliqué. Mais j'ai finalement trouvé quelqu'un pour me financer et j'ai finalement réussi. Donc, je ne voudrais pas perdre tout ça. Donc, il faut se bouger. Voilà. Il est où ton restaurant ? Alors, il est au 14 rue Louis Pasteur. C'est dans le centre-ville donc je sais qu'il y a pas mal de monde. Des fois, les voisins me font coucou ou alors ils viennent commander donc c'est sympa. Donc, on encourage tous les vrais toits qui ne sont pas trop loin de la rue Pasteur à venir te voir, te commander un plat ou un gâteau pour soutenir, pour te soutenir dans ton élan. Merci. C'est gentil. Écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que tu as un bel exemple pour plusieurs personnes qui nous regardent. ça va être un témoignage assez inspirant donc on te souhaite, on t'encourage, on te souhaite courage et puis écoute, à bientôt. Bonne continuation. Oui, merci beaucoup, à bientôt.